Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Homer 3 avec les méchants ! Et on est avec Akatsuki le méchant ! Bonjour Akatsuki le méchant ! Bonjour ! Je suis pas si méchant que ça ! Je pue plus qu'autre chose ! Tu es méchant, tu es méchant ! Regarde comme tu vas tuer ces pauvres petits ours si mignons ! Non, ils sont pas mignons ! Ils sont tout hérissés ! On avait réussi à prendre en embuscade notre ami Boris ! Ouais, et j'avoue, ça a piqué ! On fait comme d'hab, je te donne les unités rapides ? Enfin, rapides ! Pas de soucis, bah de toute façon là je vais me foutre je pense de ce côté là et je vais charger dans les tireurs hein ! Je vais peut-être garder les mouches à peste en soutien au cas où, je vais mettre par là pour qu'elles ne prennent pas des tirs perdus ! Je regarde qu'est-ce qu'il peut gagner contre... Je crois qu'il n'y a rien qu'il peut gagner contre les chevaucheurs d'ours mais c'est pas très grave ! Ouais, bah tu sais de l'anti-large, tu mets du porte-peste dessus, ça va les occuper ! Oh oui ! Même Epidemius il perd contre eux ! Ça me surprend pas... C'est... Il est considéré comme large, je pense Epidemius ! Ah, il est large ? Ouais, bah c'est vrai que... Cette taille... Ouais, et puis c'est pas un combattant en plus ! Ouais, c'est un âge ! Alors... Tic, tic, tic... Nous, on va charger dans les... dans les cossards là... Alors, tu charges dans quoi toi ? Bah dans les tireurs, je pense, dans les cossards... Dans les cossards et cossards à lances ? Ouais ! Ok. Donc nous, on va charger des cossards en armure. Oui, c'est vrai qu'ils s'appellent tous cossards, pardon. C'est ça ! Euh... Hop ! Euh... On va peut-être faire ça... Alors, pourquoi toi tu gagnes pas ? Et toi tu gagnes... Ah, t'as un niveau de plus ? Ouais, ok. Waouh ! Entre le rang 6 et le rang 7, le crapaud de la peste, il gagne pas contre les cossards à lances, quoi. Après, ça reste une cavalerie, hein. Ouais, je sais, ouais. Mais sont... Euh... Les... les lanciers sont... sont bons contre eux, mais... Hop ! La bête de Nurgle... Euh... Donc quoi, du coup, pour se battre, ils ont une hache au corps, un corps, ok. T'as quoi, toi, comme ça ? Ah, il t'a l'attaquant. Ouais, les cheveux-jeurs d'ours, ils vont... ils vont laminer... ils vont me laminer ma cavalerie. C'est les cheveux-jeurs d'ours, ça. Et les renforts arrivent dans 2 minutes, mais à 10 kilomètres, donc à mon avis... Bah, écoute, ils viendront finir le boulot, si besoin. C'est ça, quand tu veux. Eh bah, écoute, je suis prêt. Il... il... il fuit ! Ok, il veut la fuir. Pas l'impression qu'il veut la faire. Non, il veut pas la fuir, regarde, il se... Il se place, là. Ok, nous, on a chopé... les héros. Bon, les cheveux-jeurs d'ours... Il y a Ulrichia qui va nous emmerder. Ils sont en train de nous... titiller. On va reculer pour une nouvelle charge de... de crapoche. On est en flamme, là. Qu'est-ce qu'il nous faut en flamme, comme ça ? Ouais, c'est vrai qu'ils sont indémoralisables pendant quelques instants, les... les qui se lévitent, j'ai oublié ça. Il n'a pas invoqué ses porte-pestes... D'accord. Merci d'invoquer les porte-pestes, s'il te plaît. Il y a pas ce qu'ils foutent, les chevaucheurs d'ours ? Il... Ok, il s'extrayait pour une charge, il faut croire. Voilà, les porte-pestes, directement dans les colossards en armure. Dans les colossards en armure, très bien. Ok, on va bientôt avoir tué son... Les ours en armure qui vont défoncer tes exaltés, là. Donc il se faisait déjà défoncer de toute façon, mais... Au moins, ça libère un peu la cavalerie. On va l'occuper avec les volants. Là, il y a un peu trop de monde sur lui. Pas très efficace. Ah, t'es en train d'envoyer du monde sur Ulrica, ok. Hop là, petite charge de dos, histoire de faire en sorte que ça tienne un peu plus longtemps. Bonjour, excusez-moi, je passe. Hop là, vous vous battez moins bien, monsieur Boris, s'il vous plaît. Voilà, un petit moins 24 de dégâts, enfin de... De compétences en mêlée. Ok, Ulrica, allez au contact. La petite boule de feu, on aime ça. Et tes porte-pestes ont cédé, hein. Donc il y a la garde du Tsar et les autres qui vont se pointer. Les renforts sont là, ne vous inquiétez pas. Parfait. C'est tout ce qu'on attendait. Là, ça en fuit de définitive, donc on va envoyer les renforts, quand même. Ouais, je vais tenter des petites charges de dos avec nos amis, les crapouches. Boris, il tombe pas, hein. Il y a des cossards qui se sont formés, là. Ils sont occupés. Ah, ils tombent pas, mais ils souffrent, quand même, hein, par rapport à l'épidémie, ça va, quoi. Ouais. Ok, ils sont passés en mode indémoralisable pendant quelques instants. Ça va péter. Bon. C'est une victoire, hein. Oui, je pense, ouais. Pas si à l'apyrus que vous voulez bien nous faire croire le PC. Ah, Epidémus ne fait plus rien. Il attend. Attends, il a pris un peu cher, le pauvre. Les gardes d'Urtser et les chevaucheurs d'ours, ils font quoi ? Ils tentent de se replier ? Non, ils reculent pour une charge. Ok. Bah, il perd des PV, là, hein, le petit Boris. Le petit Boris est appelé par sa maman. On va essayer de choper. Ça, ça s'enfuit. Là, il y a quoi ? J'adore voir l'armée de renfort qui se déplace. Il fait courir, là. Ouais, 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 ils sont... Ils sont en sprint, là. Là, c'est la course. Ça va craquer chez eux. Ouais, ils sont en train de se... On va peut-être essayer d'en tuer un max. Yep, c'est pour ça, j'ai envoyé les mouches courir un peu, là. Les chevaucheurs d'ours, j'aimerais bien les finir, mais on n'y arrivera pas. Ils sont trop près du bord. Yep, j'ai essayé de les choper avec la... Ah, quoi, je peux peut-être les ralentir avec les mouches, là, comme ils sont. Ouais, je peux pas faire le truc de la limace sur eux, tu vois. Ah, si. Ah là, on va faire demi-tour avec les mouches, là. C'est parfait. Ah oui, 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 oui. Allez, 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 allez. Toi, t'as le buveur d'esprit, hein. Moi, non. Non, non, non. Ah, pardon. Boris qui va nous échapper, alors qu'il fonçait sur mes renforts. On va peut-être passer en vitesse 3. Vas-y, oui. C'est le dernier bout de machin. Bon, Boris, j'arriverai pas à l'arrêter. Ouais, non, il est trop près du bord. C'est surtout les ours que je veux plus voir. On s'arrête, les ours. Vas-y, envoie tout le monde dessus. Les mouches, là. Qu'est-ce que vous foutez, putain ? Il en reste 4. Non. Ah, c'est tendu. Ils vont plus vite que mes mouches. Non, 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 non. Non, 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 non. Bah, tant pis. Il en reste 3, écoute. Ça va déjà. Il en reste 4. Victoire décisive, au lieu d'une victoire à Lapiorus. J'en voyais que 3, moi. Ouais, il y en avait 3 sur l'image, mais il en restait 4. Il a pris tellement cher. Ah oui, bah là, l'en plus casse, ça pique. Bon, j'ai perdu une unité de porte-peste exaltée. Ah, mais elle a fait le taf, hein. Elle a tenu la garde du Tsar et les ours pendant la moitié de la bataille. C'est ça. Son sacrifice est apprécié. Mais tu vois, elle en a tué que 5, elle a pas fait beaucoup de dégâts. Ah bah non, face aux gardes du Tsar. Ouais, les gardes du Tsar, c'est la meilleure unité de corps à corps de qui se lève. Ouais. Tout à fait. Et les ours, ça doit être l'une des meilleures caves du jeu. Le chevaucheur d'ours. Il reste Boris et des ours, ça va. C'est ça. Je pense qu'on peut parler de victoire, là. Ouais, bah on a perdu une unité, mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir prendre sa ville juste derrière. Donc, ça va être pas mal. Parce que, bon, là, il va se replier dedans, mais ce sera une victoire. Oui, bah... S'il me ressort des faits décisifs, je le crois pas. Ah, mais les 50... Les 50% d'embusquades qui sont passés. Le gamble ! C'est ça. Alors, je pense que même sans embuscade, ça se gagnait, honnêtement. Bah oui, parce qu'en plus, on avait le déploiement d'avant-garde et tout, donc on aurait pu arriver très vite au corps à corps. Mais, ils auraient pas eu le malus. Ils auraient pas eu le malus, on aurait pas pu neutraliser aussi vite les tireurs. Alors, on aurait plus souffert, mais je pense que ça se gagnait, quand même. Ouais, ouais, ouais. T'es bloqué en chargement ? Non, non, je suis sur action en attente de ta part. Moi, il est noté en attente du signe noir. Ah, bah écoute, j'espère que ça peut planter, mais non, non. Je vois le résultat de post-bataille. Enfin, je voyais le résultat de post-bataille et il a été validé. Bah, moi, je peux rien faire. Moi non plus. On va attendre de voir si ça se débloque. Je vois que t'es en train de résoudre un événement dans le truc en haut à gauche, là. Bah, non, moi, c'est noté en attente. 359 secondes et ça reste à 359 secondes. On attend des chargements des autres joueurs, le signe noir. Ah ouais, non, pourtant j'ai chargé. Bah, hier, on a eu un crash avec Gaelden, un jeu qui a craché simultanément des deux côtés, donc... Alors, attends. Ce que je vais faire, c'est... T'avais fait une sauvegarde rapide avant la bataille ? Ouais, ouais. Fais un contrôle-est. Avec un contrôle-est, normalement, tu peux quand même sauvegarder. Ouais, je pouvais faire échappe jusqu'à ce que tu fasses contre l'est. Mais visiblement, je ne peux plus. Ah, fais chier. Parce que moi, je peux pas sauvegarder là. Bah, moi non plus, je suis plus... J'ai plus accès au menu, même avec contrôle-est, ça fait rien. Je crois que c'est le crash. Ouais, on va mettre en pause, et au pire, on l'a refait en off. Yep. A tout de suite, tout le monde. C'est bon, c'est bon, on a réussi, on l'a refaite. Yep. On a fait de fermer le jeu et de refaire, mais... C'est ça. Bon, on a perdu, au lieu d'un porte-peste exalté, on a perdu un porte-peste et une mouche. Mais vous voyez qu'il ne leur reste plus que les ours. C'est marrant qu'il les garde, d'ailleurs. On a pu... Bah, 4 unités sur... C'est quand même pas mal, hein, sur un... Et il a pris un... Bah, c'est ce que je te dis... Il t'a pris le... Il a pris le mec avec l'arc et l'achat de main. Voilà. Parfait. Ça sent la fin pour Boris. Pauvre Boris. C'est terrible le jeu, les méchants, mais il faut s'y résoudre. Alors, par contre... Il a lancé une tempête, par contre. Ouais, ouais, j'ai vu. Alors, par contre, ce que je vais faire tout de suite... C'est... A vaincu Boris, commandement plus suite contre les guerriers du chaos, les démons du chaos et les nains du chaos. Utile. J'avoue. C'est intéressant comme choix. Hop, t'es tarvora, super. Alors, je vais juste faire... En fait, je ne peux pas faire de sauvegarde. Ah, parce que tu... Je vais peut-être faire une sauvegarde. J'ai fait une sauvegarde, là. T'as fait une sauvegarde ? Sur la bataille. Victoire décisive. Hop là. Ok. Bon, bah si t'as fait une sauvegarde. Bouffon du... Bouffon de l'ogre. Un petit 5000 balles, hein, quand même. Victoire à la Pyrrhus. C'est vrai ? Bah après, il faut que tu passes les murs, donc. Oui. Victoire de justesse contre les ours. Allez, hop. Ça dégage. Avec ta petite armée, il y aura sur moi. Oui, oui, oui. Et donc là, maintenant, la bataille de la ville, ça donne quoi ? Une victoire de justesse. Bon, on va pas la faire, allez, hop. Ouais, ouais, tu peux attendre un tour pour faire des tours de siège, quoi, si tu veux. Bon, c'est bon. Alors là, on a quoi ? De la vitesse, l'attaque en mêlée. Ça, c'est plutôt contre les trucs démoniaques. Ah bah voilà. Les fameuses 10 batailles, c'est très bien. Ah oui, c'est sur ceux qui sont en 7 ou supérieurs, oui. Donc c'est pas tout de suite. Un marcheur. Ah. Traînée de bave. Alors, j'adore les noms. À portée de l'effet, durée, a fait que les unités à portée, à 15 mètres de lui. C'est bon, ça. 10% de propagation de la peste en plus. L'effet s'intensifie à chaque unité morte à proximité. Ah ouais. Pas mal. Mais on va d'abord aller chercher l'attaque éclair. Voilà. Nous avons l'attaque éclair avec Epidemius. Furoncle contagieux. Immense zone d'explosion. C'est d'accord. Je le prends direct. Pas de question. Ah, moi, je lus. Et moi, je lus. Je lus. Tu lus exactement, tu lus. Je comprends bien. C'est ça. Moi, je lis explosion. Moi, ça s'appétille dans mes yeux. Alors là, on est au niveau 2. On va avoir des maraudeurs à me lourde ou des déchus. Non, j'ai envie de chercher les pestigores. Ah non, on est au niveau 3. On peut avoir des pestigores. Petite question. Est-ce qu'on invoque des petits pestigores ? Petite question. Si je te rends... Non, je ne peux pas. Les spires de cristal. Tristesse. Tu ne veux même pas être mon vassal. Sac à merde. Eh bien, alors, ce sera non. Ça, c'est fait. Oui, bourgeonne pour le moment. Ok. Par contre, torture subtile a été tuée. Donc, Ziegwald n'est pas loin. Il va peut-être falloir... En vrai, la deuxième, la petite armée, elle va peut-être rentrer. Sécuriser un peu tes arrières. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'hôtel de guerre du chaos, qu'est-ce qu'il fait ? Je pense qu'elle ne sert plus à rien contre Boris, tu vois. Un petit truc qui soigne, c'est pas mal. Un petit peu de soutien dans cette armée. Je pense que ça se prend. Et on mettra le seigneur sorcier en 20e unité. On aurait une armée un peu abusée, mais bon. Tant qu'on n'a qu'un seul adversaire, ça me convient. On va faire ça tant qu'on ne peut pas avoir les mouches. On va recruter des unités. Plus de puissance pour... Ah, mais je peux faire un... Oh, bonjour ! Alors, qu'est-ce qui se passe chez l'Empire ? Festus, comment ça va ? T'as l'air d'aller, mon petit Festus. Plus d'infection. Lorsque la croissance est supérieure à 200 ou que le surplus de population est à 5. Infections, dyspartia, revenus générés. Ok. C'est vrai que Festus, il a pas l'air dans le bien, là. Lorsque le seigneur est présent. Une peste aléatoire s'abattra dans cette colonie. Non, on va faire des infections. Intéressant. Quand je choisis Azazel, il me zoome sur Malakai. Ah. Dans la diplomatie. Marron. Ben, Malfos, ça a l'air d'aller. Il est pas si dans le mal que ça. Ben, s'il a résisté à la Tsarine, il peut... Il peut grossir. Il est en guerre contre... Il est en guerre contre qui ? Attends. Mon petit Trotto. Trotti Trotto. Contre la grande... Contre le Clodo et la Tsarine. Ben, ça va bien se passer. Voilà. Ok. Oui, oui, oui. Pour l'instant, rien de fifou. Et Epidemius, il va pouvoir aller chercher la Citadelle Hurlante si Démons Patates n'arrivent pas à la prendre. On est en train de cerner Grimgore. Ah. C'est ça que j'aime entendre. Il va falloir qu'on coupe un moment pour prendre ses cités parce que j'aime pas trop voir un truc enfoncé comme ça dans mon territoire. Il a pris la Citadelle Hurlante, le Démons Patates. Ah, le vilain. La fin de Boris, du coup. Il lui reste de vie, là, Boris. De petite. Oh, il était énervé. Il avait 4-5 villes. Bah, en fait, ce qu'il a tué, c'est l'embuscade. Ah, bah, oui, oui, d'accord. Sans l'embuscade, il pouvait résister, mais... Oh, il y a encore un seigneur qui s'était mis en embuscade. Alors, j'ai découvert l'embuscade, mais je ne la vois pas. Excuse-moi, on m'a mis une quête pour buter un ogre avec 3 unités, donc je la fais, ça me fait 1000 balles. Ah non, c'est la Tsarine, d'accord, oui, ok. Non, ça n'a rien à voir. Les sables de maladie. Ah, je peux faire une bataille de quête avec Epidemius. Relation plus 15 avec tous les démons du chaos. Les sables de la maladie. Excuse-moi. Ça fait quoi ? Hop. Ah, voilà, il me suit, il casse tout alors que je suis en train de lire. Vraiment pas poli, hein. Voilà. Défense en mêlée, moins 24, vitesse moins 25%, et nous, renvoi des dégâts et vigueur par seconde. D'accord. Pas mal. Oh, c'est une mini-provence, tiens, rigolo. 10% de reconstitution, taux de récupération des blessures et entretien au moins 5 pour les unités de Nurgle. Pas dégueulasse. Et il y a quoi comme forces ennemies en présence ? T'as pas apprécié, on dirait. Bah, c'est des hauts elfes avec un archimage, 4 lanciers, 4 lions blancs de schrasse. C'est les mecs à hache, hein. Ah ouais, je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 archers, dont des gardes maritimes. 2 hommes d'argent, 2 patrouilleurs archers, 1 baliste et des renforts. Ouais, tu vas me la faire, nanana, il y a des tireurs, nanana. On va pas la faire tout de suite. Bah, moi, c'est au niveau 17, donc je viens d'avoir le niveau 17, du coup, elle va se débloquer ma mission de quête. Elles sont là, ces deux petites villes. Alors, petite question. Et si je te donne les spires de cristal, est-ce que tu veux bien me donner la citadelle hurlante ? Ah, il voudrait bien qu'on échange les capitales. En vrai, ça m'arrange un peu plus. Ça y est, je vois Miaouiing. Ouais. Voilà, j'ai changé les capitales avec des montagnes. Et je vois Grécius d'Andorre, excellent. La gueule. Elle est là. Parce que les autres, elles appartiennent à cette province-là, donc ça m'arrange mieux que ce soit chez moi. Je préfère avoir cette province-là. Au pire, on tapera... Au pire, on tapera Arcaon. Au pire, quoi. Je pense qu'Arcaon, il va rien faire, pour le coup, dans cette campagne. T'es en guerre contre Tram ? 14% de propagation, ma peste, là. Ah oui, tu veux pas qu'on se t'occupe pas. Zigvald est à mes frontières, mais il est neutre. Donc ça va. Il est en guerre contre Crâne Rouge, mais... Même si je propose de rejoindre Crâne Rouge, il veut pas qu'on devienne copain. Je pense qu'il a pas besoin de toi. Oui, il lui reste qu'une seule vie, la Crâne Rouge, donc je pense qu'il en a rien à foutre. C'est, c'est... Je te propose de rejoindre ta guerre. Ok, 0-1. Ah, d'accord. Quoi, toi, sur l'assaut de garnison, ouais. Hop là. Mais tu vas quand même, toi, aller... Un autre disponible, ici. Voilà. On va mettre une propagation de peste avec un peu de bol. Ah, on peut choper que 6 grandes immondes à la fois. Oh, mon dieu. Le maximum, c'est 6 grandes immondes. Oh. Quel terrible malus. C'est ça. Je compatis. Quel terrible désillusion. Ah, je pourrais avoir un pack de non-agression avec Arcaon. Là, il en est où, Arcaon, d'ailleurs, maintenant qu'il a pu... Ursauch, il est en train de se remettre. Il a deux villes. Il est en train de se remettre, mine de rien. D'un côté, c'était certainement Boris qui lui avait mis une grosse claque. Oui, c'était Boris qui lui avait mis une claque, c'est clair. Bah, c'est pas un adversaire facile pour commencer quand t'es Arcaon, hein. Boris. Mais du coup, il veut plus faire de paix, donc il pourrait avoir envie de venir me faire chier. T'es en guerre contre Arcaon ? Non, non, pour l'instant, non, mais... S'il a plus d'adversaire de ce côté-là, il pourrait avoir envie de venir me faire chier. Peut-être. Dans quel cas, je serais obligé de le tuer. Très, très déçu. Ouais, après Arcaon, ça va. Tant qu'il n'est pas gros, ça va. C'est s'il commence à grossir que ça devient un problème. Bon, est-ce que Gré Suisse va me déclarer une guerre ? Oui, bonjour. Ah, il bouge. Ah, non, il te... Pas de pacte de non-agression avec vous, monsieur. Vous avez des cornes sur la tête. Lui, avec lui, j'ai fait un pacte. Une alliance défensive avec Throg. Pareil, ça sent l'arnaque. Il va essayer de t'empréner à contre Malakai. Je ne suis pas obligé d'accepter. Ouais, je vais accepter. Je vais accepter. Ça peut aussi dissuader des gens de l'attaquer. Oui. Donc, il pourrait peut-être se concentrer sur... Oh ! Miao Ying ? Ouais, il commence à s'énerver. Et ça y est, on a notre bataille de quête. Et on obtraînerait le coup près noir. Alors du coup, c'est quoi cette bataille de quête ? Entre moi. Ah oui. Là, je suis chez vous. Alors, c'est où ? C'est la forêt ? Ouais. Ah, j'ai un Vladimir à côté de chez moi. Comment on fait déjà pour voir ça ? Pour voir quoi ? La bataille, là. Faut absolument que je le téléporter. Non, non, non. Tu peux... Dans tes objectifs. Tu vas dans objectifs. Tu vas sur la... Ouais, sur la caisse que j'ai fait. Et à côté, t'as détail de l'ennemi. Ah oui, il y a un détail de la quête. Effectivement. Détail de l'ennemi, je vois. Alors, j'adore. Le truc, il me dit, tu vas affronter deux bretters, trois arcs busiers et trois batteries tonnerres de feu. Ouais. De la merde, quoi. Mais ça te dit, renfort attendu. Et en vrai, la jauge de force, même avec mon armée actuelle, genre, la jauge verte, elle est inexistante, quoi. D'accord. Très, très bien. Il y a peut-être moyen que les renforts soient un peu énervés. En même temps, je dois me battre... Le nom de la bataille, c'est les portes de Nuln. Ça sent... Ça sent Elspetna, ou un truc du style. Ah ouais. Ah, on peut commencer à choper des chevaucheurs de Vérol et des drones de la peste. Ça, c'est bien, ça. Mais pourquoi il me fait une quête tout là-bas en mode « Oui, là, on doit brûler la cité, etc. » Alors qu'en vrai, c'est pas du tout... Alors, c'est parce que dans le lore, Tamurkan attaque Nuln. Ah, ok. Et c'est Théodore Buckman qui le tue, qui tue Tamurkan. Parce que normalement, quand il va attaquer Nuln, il va s'élever en tant que prince démon, Tamurkan. Et Nuln lance toutes ses forces dans la bataille. Et c'est Théodore Buckman avec un anneau qui a été donné par Elspeth von Draken qui lance une boule de feu. Ça tue Tamurkan. Et à ce moment-là, Elspeth meurt. Elle disparaît telle une nappe de brouillard. D'accord. Eh bien, écoute, tu maîtrises bien le lore. J'avoue. Le lore de l'Empire, un petit peu. Ah, Archaon qui attaque une ville. Ouf. Ah, l'armée d'Archaon est pas dégueu. Enfin, c'est beaucoup d'unités de renom. Ouais, l'armée, ouais, ok. Donc Archaon va tuer Boris. Allez, Boris va mourir. Bon, il a une bonne armée, Boris. Enfin, une bonne armée. Trois Kossar à armes lourdes. Trois Streltsy quand même dans l'armée. Mais bon, Archaon, il arrive avec des trolls, quoi. Je pense qu'on va commencer à aller écraser notre ami Grimgor. Sa capitale est juste là. On a une armée de vins, ça y est. Si Sigvald casse pas trop les pieds... Ah, il commence à pu m'aimer. Parce qu'apparemment, je suis une menace stratégique. Terrible. Je le comprends en même temps. Mais s'il casse pas trop les pieds, on pourrait peut-être aller traverser la Norska et commencer à descendre sur l'Empire, nous. Il peut pas aller te faire ma guerre honde. Ma guerre honde, je suis en guerre contre lui, mais bon, d'un côté, c'est à l'autre bout de l'univers, quoi. C'est pas faux. Ah, on peut améliorer ici. On peut améliorer le bois. Alors que l'Empire, c'est mon objectif. Il faut qu'on fasse du bâtiment militaire ici. Il nous faut des mouches. Il nous faut des mouches ? De l'infection. Je peux en construire des mouches. Si tu veux, je peux te donner quelques mouches. J'en ai encore un petit peu sous les aisselles. Ça ira. Et ouais, je l'ai pas fait au bon endroit, en fait. Ça, ça va pas du tout. J'avais oublié qu'on pouvait... Ok, on va détruire ça. J'avais oublié qu'on pouvait, en fait... Invoquer des troupes de partout. Ouais. Ah, par contre, Trott va mourir. On va aller chercher ça, ici. Katarina est déjà sur son ours. Oh bah oui, si elle est atteint Mulder, ça me surprend pas. Allez, niveau 15, Katarina. Donc, elle aura bientôt la guivre. Niveau 16, la guivre. Mulder est à terre. Ouais, ouais, ils commencent à... Ils sont pris 2-3 baffes, là. Bon, j'ai quand même allé assister la défaite de Boris. Je sais pas si... Arkhamon va vouloir aller le tuer. L'air de la rage. Voilà, les méprisables rivaux. Et du coup... Ah, mais ça coûte 200 de mouches, non. Il faut que je garde mes mouches pour mes bâtiments, là. Ici, on fait ça. Et du coup, ça va être là, notre zone de recrutement principale, je pense. Ici, on va faire... Normalement, ça passe. Du compost carnivore. Tiens, rigolo. Mais non. On va faire de la Thunath dans cette région, finalement. Ah, je pourrais avoir une alliance... Je pourrais avoir une alliance militaire avec Arkhamon. C'est rigolo de savoir si, du coup, il peut m'attaquer ou pas. Oui, il pourrait. Tu fais ça. Il pourrait. Il a pris le monolithe. Ah oui, tu parles... Ah ouais, bah non, peut-être pas, parce qu'on est forcément alliés. On peut pas être en guerre l'un contre l'autre. Bah, il t'appellerait pas, du coup, tu serais considéré comme traître. Ce mec du genre. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas s'il faut que j'attaque Zygvald. Mais écoute, moi, je vais prendre ma décision. Hop là, on déclare la guerre contre Grimgor. Bon, contre Grimgor, ça devrait bien se passer. Pour l'instant, il est un petit peu énervé, quand même, en termes de jauge de force. Ouais, mais il est pas sur toi, si ? Je sais pas où est son armée. Je sais juste que je vais poutrer sa capitale pour le plaisir. Il doit être chez les nains du KO, normalement, non ? C'est avec lui qu'ils sont en guerre, donc possible. Possible, mais pas certain. Parce que dans le lore, normalement, il est tout le temps en guerre contre les nains du KO, hein. Parce que c'est un orque noir, Grimgor, on rappelle. Oh, on a un camp de cultiste ici, excellent. Et que les orques noirs ont été créés par les nains du KO pour leur servir d'esclaves. Voilà. Et que Grimgor, il était pas content. Il a pas apprécié le trip, quoi. Il a pas apprécié la vanne de naître en esclavage, donc il s'est libéré. Et il cherche à libérer tous les orques de l'esclavage des nains du KO. En plus d'aller piller l'Empire de temps en temps, mais ça c'est... En fait, ce que j'aimerais pas, c'est que j'attaque Malakai, et que Zigval m'attaque dans le dos après. Bah, écoute, des fois, il faut prendre des risques, hein. Il va peut-être falloir que j'aille aider Malak... Euh, non, je vais pas aller aider Trog. Tant pis Trog, au revoir ! C'était un plaisir. Qu'est-ce qu'il y a, t'as vu du Malakai ? Il y avait trois armées de Malakai. Ah oui, trois armées, la vache. Il est énervé. Bon, il y en a une qui est faible, enfin, il y en a une, il n'y a rien dedans. Bon, mais il y en a une à 17, et l'armée de Malakai à 20. Voilà. Putain, la capacité qui fait moins 25% d'entretien pour l'armée, quoi. Ça vient de me faire gagner tellement de thunes. La peste ? Non, non, c'est une capacité de Tamurkane. Ah ouais, d'accord. Un truc de montée de niveau, là. Réduction de perte de vigueur, moins 25% pour les armées dans la province locale. Ah oui, ça n'est pas que la sienne. Et moins 25% de retien pour les unités dans la province locale. D'accord. S'il y a des armées de renfort, c'est cadeau, ça profite du bonus aussi, quoi. C'est très fort. Ah oui, carrément, c'est la violence. Ah, c'est con, t'as loupé la caravane. Il y a une caravane de KT, tu l'as loupé. Ouais, ouais, je sais, elle était juste à côté, là, mais tant pis. L'argent. Mais ouais, l'argent, je sais. En plus, c'est une belle caravane, 500 de carigaisons. 900. Là, moi, je vois 500. Ah ouais, non, 500, c'est moi qui lisais 900 alors qu'il y en avait 500. Ah ouais, t'es un bel empire, toi, quand même. Bah, ça commence, ouais. À se poser. Après, s'il y a Archaon ou un nain qui décide de rentrer dans l'art, ça peut piquer, mais... Ouais. Pour l'instant, ça va, puis je suis un peu déçu, ma peste, c'est pas du tout répandu, malheureusement. J'avais un bon 40% de propagation. Ouais, les peste, ça se répand pas fort, je trouve. Ah, Boris est revenu. Coucou. Je le vois, il est dans sa ville. Oui, monsieur Mulder. 2100 balles pour attaquer Clodomane. Sachant que tu vas mourir, parce que Malfos a été prise par la Tsarine. Moi, je dis oui, comme ça, je récupère 2100 balles. Bah, oui. Et tu ne fais rien. C'est ça. Bon, je suis en guerre contre tout qui se lève, mais bon, de toute façon, ils vont venir, alors... Alors, là, il y a un héros, ok. Ah, là, il y a du... Il y a du dur à cuire de Grimgor qui s'approche. Enfin, c'est pas lui-même, c'est une armée à lui, avec une wag. Ah, il est en wag. Elle a une demi-wag, visiblement. Ah, on a une manifestation du culte. Ah, excellent, à peine et décombre. Bon, l'hiver. Technologie recherchée. Jeu divin ascendance de Nurgle. Euh... Mon petit Archaon. Je vais te suivre. Hein ? Pourquoi je ne peux pas avancer ? On va prendre ça, tiens. Une petite manifestation du culte. Et du coup, je te propose d'arrêter cet épisode-là. Oui, on peut, on peut. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada